Caron Keraland présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, West Cap Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caron Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité Pour commencer ce journal, plusieurs légumes contiennent du fer, assimilés à hauteur de 40% par l'organisme. Les lentilles, les épinards ou encore les patates douces. Notons que le fer d'origine animale est assimilé à hauteur de 80%. Il est donc indispensable à côté du fer produit par les légumes. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air est bonne aujourd'hui. Dans le conflit de la poste, le tribunal a ordonné que les barrages soient levés sous peine d'une astreinte de 500 euros par personne et par jour. Il a également ordonné une médiation, une décision qui satisfait les grévistes qui, cependant, continuent leur mouvement. Et on se rappelle que le 15 de ce mois, une fusillade avait éclaté rue des Lavandères le long du canal Levasseur. Deux hommes avaient été tués et un troisième blessé conduit à l'hôpital où il était sauvé. L'enquête a révélé que ce sont des acheteurs de drogue qui ont braqué des vendeurs. Tous étaient lourdement armés. Deux armes de calibre 9 mm ainsi qu'un fusil semi-automatique ont été saisies. Dans cette affaire, trois personnes accusées notamment de meurtre et de tentatives de meurtre sont sous les verrous. Rappelons que dix homicides se sont déjà produits depuis le début de l'année en Martinique. Rappelons le décès de Tina Turner. La Lyonne est décédée à 83 ans des suites d'une longue maladie. Je vous le disais en titre, l'Assemblée plénière de la collectivité territoriale de Martinique se tient en ce moment même à l'hôtel de Cluny et elle continuera demain, vendredi 26 mai. À cette occasion, la conseillère territoriale, Michèle Monrose, a entretenu la presse sur la reconnaissance par l'Assemblée de Martinique du rôle et de la place de la langue créole et la mise en place d'une convention entre la CTM et l'Académie de Martinique pour le développement et la structuration de son enseignement. On le sait, la collectivité territoriale de Martinique n'est pas compétente en ce qui concerne les programmes scolaires. Il est symptomatique que ce soit à propos du créole, qu'un dialogue se soit installé entre elle et la représentante sur place du ministère de l'Éducation nationale. Une soirée d'information est organisée ce soir, jeudi à 18h à la mairie de Fort-de-France. Des médecins vont alerter sur les risques professionnels liés à l'exposition au soleil. Les femmes atteintes du cancer du sang se plaignent de l'insuffisance de la prise en charge de cette maladie dans notre pays. Une malade dénonce notamment l'absence de Tepscan qui l'oblige à se rendre en France plusieurs fois par année, juste pour un examen. La collectivité territoriale de Martinique nous a fait parvenir un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Le jeudi 16 mai 2023, une cyberattaque impactant la collectivité territoriale de Martinique a été détectée dès sa découverte. Des mesures conservatoires ont été prises pour isoler le système d'information et stopper les attaquants. Cela perturbe lourdement les activités de la collectivité et impacte directement ses usagers et partenaires. La cellule de crise de la collectivité territoriale a immédiatement déclenché d'importants moyens humains et techniques et notifié les autorités compétentes. Les équipes accompagnées d'experts en cybersécurité et en gestion de crise sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de cette attaque, rétablir progressivement et dans des conditions de sécurité optimales les activités de la collectivité, notamment sur les thématiques prioritaires que sont les finances, la solidarité et l'éducation. Concernant les services de solidarité, la collectivité met tout en œuvre pour assurer le paiement des prestations sociales dues. Concernant les services de l'éducation, des solutions techniques sont mises en place pour rétablir un accès à Internet aux collèges et lycées. Les services du rectorat et de la CTM se coordonnent afin d'assurer la bonne tenue des examens. Concernant les services financiers, dès jeudi, la collectivité sera de nouveau en mesure d'émettre des bons de commande et d'assurer le paiement des factures prestataires en lien avec la paierie territoriale. En raison de l'indisponibilité de la plateforme Corus, les prestataires de la collectivité sont invités à déposer contre récipicé leurs factures au format papier auprès des services du courrier à Plateau-Roi. En ce qui concerne les demandes de paiement relatives aux fonds européens, ces dernières s'effectuent toujours auprès du guichet unique dédié. Concernant les services d'aide et de subvention, le dépôt des demandes se fera au format papier auprès du service courrier à Plateau-Roi en raison de l'indisponibilité des plateformes dédiées. Ainsi donc, malgré tous les discours sur la nécessité d'une coopération au sein des îles de la Caraïbe, c'est une compagnie privée basée au Nigeria qui devient l'actionnaire majoritaire de l'Aliat. Rappelons que l'Aliat a fait faillite en 2019, jetant plusieurs centaines de salariés dans la rue, des salariés qui n'ont toujours pas reçu les indemnités auxquelles ils ont droit. Et puis demain vendredi, l'action Friday d'Elysse, en soutien à l'équipe championne de Martinique et des Antilles de Turling-Baton, se poursuit. Rendez-vous à 18h sur le site du tennis club de Ducos. Grignades, douceurs seront proposés à petit prix. En exclusivité, défilés de bijoux et accessoires avec les créateurs fabi-création et vali-création. La chaleur record que connaît l'Inde ces dernières années met en péril le développement du pays. La multiplication et la fréquence accrue de vagues de chaleur pourraient stopper le processus de progrès dans lequel l'Inde est engagée, voire même provoquer un retour en arrière. Qu'il s'agisse de réduction de la pauvreté, d'accès à la nourriture, de sécurité des revenus, d'égalité des genres ou de santé, la qualité de vie des 1,4 milliard d'Indiens risque de reculer. Les pics de température qui dépassent largement les 40 degrés jusqu'à approcher parfois les 50 degrés ont déjà provoqué des milliers de morts chaque année au cours des deux dernières décennies. Les personnes qui travaillent en extérieur et celles qui ont des problèmes de santé sont les plus vulnérables aux températures extrêmes. En cas d'absence de stratégie pour prévenir les conséquences néfastes des vagues de chaleur, le PIB de l'Inde pourrait être réduit de 3 à 9 % et cela aurait des conséquences jusque sur l'innovation industrielle elle-même. La biodiversité et la productivité agricole seraient, elles aussi, lourdement impactées. L'Inde est un grand producteur de biens agricoles bruts et des millions de petits paysans risquent de perdre leur exploitation et de se retrouver dans l'incapacité de s'adapter à un nouveau mode de vie. A cela s'ajoute le fait que les vagues de chaleur favorisent l'apparition de maladies liées au manque d'eau et à la propagation des moustiques, ce qui pèserait sur un système de santé déjà mal en point. Par ailleurs, chaque année, des millions de personnes à la recherche d'une vie meilleure quittent la campagne pour les villes, mais les températures élevées ont des effets désastreux sur les populations urbaines également. Ainsi, les 32 millions d'habitants de Delhi ont été très touchés par les vagues de chaleur de 2022, notamment les migrants qui pour la plupart vivent dans des abris dans les quartiers les plus pauvres et ont subi de plein fouet les effets de la chaleur sans disposer d'aucun moyen pour y échapper. Or, la population urbaine de l'Inde va encore continuer à augmenter au cours des dix prochaines années. Le festival de la pâtisserie et du bonbon se tient jusqu'au 31 mai sous le marché couvert de Fort-de-France. Outre la Martinique, plusieurs pays y participent. Saint-Lucie, Jamaïque, Haïti, Guyana, Dominique et bien entendu la Guadeloupe. Il est difficile d'imaginer plus triste pour se venger quand lui est confisqué son téléphone. Une lycéenne a mis le feu à un dortoir. 19 lycéens sont morts, 18 filles et un garçon. Cela se passe au Guyana. Samedi 27, dimanche 28 mai, de 8h à 17h à l'Inspe, Pointe-des-Nègres, route du phare à Fort-de-France, le Ionopsis Club organise Orchide Expo 2023. Il s'agit d'une manifestation autour de l'orchidée. Et puis demain, vendredi 26 mai, dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le tambour sera à l'honneur sur l'esplanade du Palais des Sports de Rivière-Salée. Rendez-vous à partir de 20h avec le Bidimban Belay placé sous la direction de Nico Gernet et le groupe Wataboui. Apportez vos chaises et vos tabourets. La deuxième édition des Love Three Days est de retour à Saint-Martin du 26 au 28 mai. Elle propose une immersion dans la culture musicale afro-caraïbienne avec une programmation d'artistes renommés tels que Fanny G, Oxlade, Jogginenko, mais il y aura surtout des DJs de grande renommée. L'Office du tourisme de Saint-Martin fait une publicité particulière à l'occasion de cet événement auprès des Martiniquais à qui il est proposé de se divertir tout en découvrant ou en redécouvrant Saint-Martin, ses plages, ses hôtels et ses randonnées pittoresques. Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste avec les restaurants gourmets et locaux proposant des plats typiques de l'île. L'occasion idéale pour découvrir toutes les saveurs de Saint-Martin et la cuisine de chefs réputés au Rimbourg Café, au Java, Capitaine Frenchie et au Tropics Beach Bar. Voici donc la promesse qui est faite. Comme on voit petit à petit, tous les pays de la Caraïbe se dotent d'événements qui ont pour but d'attirer chez eux une clientèle internationale. Le marché Rasta organisé à Saint-Pierre par l'association New Generation pendant le week-end du 22 mai a connu un franc succès. Il est vrai qu'il est organisé depuis plus de 25 ans. Il y avait 70 stands. Samedi, le groupe Haït Rouleurs sur la Grande Seine et dimanche, ce sont DJ Taliban et ses artistes qui ont clôturé cette manifestation. Rappelons le job dating du 1er juin organisé à Fort-de-France par le Crédit Agricole Martinique-Guyane et WISB. WISB est une plateforme des services utiles aux 16-30 ans. Cet événement réunira une dizaine d'entreprises implantées à Fort-de-France et ses environs. Elles proposeront près d'une trentaine de postes en CDD, CDI, intérim, alternance. Les secteurs représentés sont commerce, travaux chantiers, services à la personne, relations, clients-supports, comptabilité, contrôle de gestion, administration, graphisme, illustration, marketing, nettoyage, logistique, etc. Rappelons que l'emploi des 15-24 ans représente un véritable défi dans notre région. Plus de 34% d'entre eux sont au chômage contre 18,9% au niveau national. Leur taux de chômage est sept fois supérieur aux chiffres globaux du chômage. Le job dating du Crédit Agricole Martinique-Guyane regroupera une dizaine d'entreprises de la région dont VT Caraïbes Distribution ou encore LB Développement. 60 à 80 candidats sont attendus. Ils pourront échanger de manière privilégiée autour d'un buffet sur les différents postes proposés en CDI, CDD et alternance. Les secteurs représentés lors du job dating seront la banque, le conseil, les ressources humaines. Depuis leur mise en place dans toute la France, 410 job dating ont été organisés par le Crédit Agricole et ses partenaires avec un total de 28 000 participants. Ils ont réuni plus de 3 500 entreprises, ce qui a permis de réaliser pas moins de 65 000 entretiens. Les événements du dispositif Useful Job Dating ont su faire leur preuve puisque 90 % des entreprises ont entamé ou pensent entamer des recrutements à la suite d'un job dating. Côté candidats, 75 % d'entre eux ont trouvé le dispositif utile pour leur recherche d'emploi. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News